... Je vous présente une toute petite partie de mon travail parce que j'étudie les coquillages et les crustacés des sites archéologiques pour faire parler les hommes. J'ai eu la médaille de bronze parce que c'est une discipline nouvelle en archéologie. Je travaille sur différentes périodes. Il m'est arrivé de travailler sur le château de Versailles, de travailler sur l'époque aussi antique. Je vais vous présenter les restes les plus anciens sur lesquels on peut travailler. J'ai aussi travaillé pour cette conférence. Souvent, je commence à faire des présentations à partir de ce qu'on a en France. J'ai eu l'occasion de travailler avec des partenaires portugaises sur un site assez exceptionnel. J'ai voulu vous le présenter aujourd'hui. Vous êtes à l'intérieur d'une fouille archéologique sur la côte portugaise à côté de Lisbonne. On va en parler tout à l'heure. Vous allez pouvoir découvrir cela. J'ai commencé par cette courbe du niveau marin. Le niveau marin a toujours augmenté depuis la dernière glaciation. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, en France et en Bretagne, les sites qui sont conservés, qui sont des sites côtiers, vont être ici. Le problème, c'est que je travaille sur les déchets, sur les poubelles de ces hommes préhistoriques pour décrire leur régime alimentaire. Les sites qui sont plus anciens et qui sont plus anciens à 8000 ans avant notre ère sont sous l'eau. C'est la raison pour laquelle, souvent, on ne va pas pouvoir vous décrire des choses très anciennes. C'est déjà 8000 ans, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, je vais vous présenter des choses sur ces amacokis bretons. Et pour commencer, je voulais justement revenir en arrière et aller jusqu'au paléolithique supérieur. Alors, on n'a pas de traces en France et donc le long du littoral atlantique français de consommation directe de ressources marines. Par contre, on a des indices indirects de contact des hommes avec le littoral. Donc là, je vous ai mis quelques indices, justement. J'ai un collègue qui est Jean-Marc Pétillon, qui est à Toulouse et qui travaille sur ces thématiques-là. Donc en 2014, il nous avait fait une belle publication. Il avait essayé de recenser tous les indices indirects de contact des hommes avec le littoral atlantique. Donc vous pouvez avoir des choses comme ça. En fait, ce sont des dents de phoques qui vont être réutilisées dans la parure. Et comme la parure, en fait, circule beaucoup, les gens vont se décorer de ces objets. Du coup, on les découvre à l'intérieur des terres. Également, il y a des choses un peu plus... il y a des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des objets sur lesquels on va dessiner des animaux marins. Donc si on les a dessinés, c'est qu'on les a vus. Donc là, je vous ai mis un exemple encore de Jean-Marc Pétillon. C'est un os réalisé en cervidé, donc cerf, la famille des cerfs. Et vous pouvez voir ici une image de phoques qui avait été dessinée. Donc on a vraiment, même si on n'a pas les sites, on sait que les populations sont près du littoral à l'époque. Et il vous a aussi retracé ici le littoral tel qu'il pouvait être au paléolithique supérieur. Du coup, il y a d'autres éléments au niveau des... je vous ai montré une dent de phoques qui était percée. Il y a aussi beaucoup de coquillages en fait qui circulent. Donc ça va être les indices indirects d'exploitation des ressources marines au paléolithique. Et je vous ai aussi mis ici, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu pas mal de publicités dans la presse autour de cela. C'est un coquillage qui avait été trouvé il y a très longtemps lors de fouilles. Et puis des collègues sont revenus et se sont dit, tiens, on va quand même essayer de voir. Et ils ont eu l'idée de se poser la question de savoir si ce coquillage n'aurait pas été utilisé en tant qu'instrument de musique. Et du coup, en effet, si. Et en fait, si vous allez voir sur Internet, si vous cliquez Marsoulas coquillages, vous allez pouvoir entendre un artiste actuel qui refait le son. Donc on avait au paléolithique bien cette exploitation et ce contact des populations au littoral. Et alors, je vous ai mis ça aussi, justement, parce que je vais me rattacher justement à la fouille sur laquelle j'ai eu l'occasion de participer, qui est du Portugal. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, l'exploitation des ressources marines ont été attribuées à la consommation de l'homme moderne. Et il y a eu énormément de recherches ces dernières années. J'étais arrivée avant, je travaillais sur mes coquillages, mais alors là, les collègues ont réussi à faire le buzz autour des coquillages parce qu'on s'est aperçu que la consommation de fruits de mer avait des effets très importants sur le développement du cerveau humain. Et du coup, en fait, les acides gras qui sont dans ces ressources marines stimulent le cerveau. Et du coup, on avait, au niveau de la recherche, attribué le développement magique de l'homme moderne et de son cerveau, de toute la technologie qu'il va pouvoir développer grâce à la consommation des ressources marines. Et ça, en fait, c'est grâce à la description d'hommes modernes en Afrique du Sud. On a un exemple de 160 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 160 000 ans, il y a des populations d'hommes modernes en Afrique. Ils ne sont pas encore arrivés en Europe, mais en Afrique, en fait, on s'est aperçu qu'ils mangeaient déjà ces ressources et commençaient à développer certaines technologies. Et donc, en fait, dans l'image que le chercheur se donnait, on s'est dit qu'en fait, pourquoi est-ce que les Néandertals ont disparu ? Parce que l'homme moderne avait mangé des coquillages. Il avait un cerveau qui lui permettait de mieux s'adapter à certaines circonstances. Et du coup, jusqu'à présent, jusqu'à il y a un an, en fait, ce qu'on disait, c'est que du coup, les Néandertaliens ne mangeaient pas de coquillages. Ça a eu des impacts très importants sur la recherche parce que dans les années 80, quand un archéologue fouillait un site avec des Néandertals en Europe, il se disait, en fait, quand il y avait des coquillages, on les jetait. On se disait, ça n'a pas d'intérêt puisque les Néandertals n'ont pas mangé de coquillages. Donc, c'était simple. Sauf qu'il y a quelques années, un collègue portugais s'est dit, mais attends, on va peut-être essayer de revenir sur la fouille et regarder un peu plus en détail où sont les coquillages. Parce que comme l'étude des coquillages commence à se développer, on s'est aperçu que ça avait quand même un intérêt. Et il s'est aperçu que ces coquillages étaient bien dans les niveaux de Néandertal. La fouille dont je vous parle ici, c'est une fouille localisée au Portugal qui est conservée grâce à sa présence à plusieurs centaines de mètres du niveau de la mer. Vous avez ici la présence de la main coquillière. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits morceaux de coquilles. En fait, c'est complètement compacté. Et vous avez des collègues en action. Donc, moi, je ne suis pas intervenue directement sur les coquillages sur cette fouille. Il y a Marianne Nabaich, qui est portugaise, qui a travaillé sur ce site. Elle est venue au laboratoire pour qu'on discute des coquillages. Mais mon intervention, vous allez le voir, est intervenue sur d'autres choses que les coquillages. Alors, sur les coquillages, en effet, on s'est aperçu que non seulement on avait une consommation de ces fruits de mer par les Néandertaliens, mais en plus, une consommation régulière. Ce n'est pas quelque chose qui est sporadique. Une fois, des Néandertals sont venus dans la grotte, ont mangé des moules. Non, ils sont venus régulièrement. Et vous pouvez voir qu'ils ont mangé des palourdes, des moules et des bernis. J'espère qu'il y a des pêcheurs à pied dans la salle. Voilà, c'est bien. Du coup, pour trouver de la palourde, il faut aller la chercher. Elle n'est pas visible dans le paysage. Donc, ça veut dire que ces Néandertaliens connaissaient l'endroit où trouver ce coquillage. On cherchait soit dans de la vase, soit dans des zones avec des petits cahiers outils pour retrouver de la palourde. Également, la moule, elle est facilement accessible sur les rochers. Mais pour les pâtelles, il a fallu les décoller. Donc, on voit quand même qu'il y avait des choses intéressantes. Et là où je suis intervenue un peu plus en profondeur avec ma collègue Mariana Nabaich, c'est donc sur les crâmes. Alors, du coup, en fait, tout ce travail que je vous montre a été publié dans Science en 2020. Donc, avec ces joies Ziaou. Alors, du coup, en fait, les crâmes, c'est quelque chose que j'ai développé même après ma médaille de bronze. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les crâmes sont des animaux qui sont très, très difficiles à voir sur les sites archéologiques. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un crâme et qu'il est dans le sédiment, l'acidité du sol va peu à peu enlever, détruire la carapace, beaucoup d'éléments, en fait, des pattes du crâme. Et ce qui reste le plus souvent, ça va être les extrémités de doigts de crâme. C'est une chance pour nous, parce qu'au laboratoire, justement, de Rennes, on a une collection de comparaisons et on a pas mal d'espèces de crâmes. Et en fait, chaque crâme, vous pouvez vous apercevoir que quand vous allez à la pêche, si vous mettez votre doigt dans le trou, des fois ça fait un peu mal, des fois beaucoup. En fonction de l'espèce de crâme et de son gabarit, il ne va pas pincer de la même façon. Chaque pince de crâme a une forme différente. Et donc, nous, on a des petits éléments qui nous permettent de déterminer les espèces de crâmes en présence. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que sur ce niveau où des néantères taliants sont venus régulièrement, ils ont consommé en effet des coquillages, mais aussi des crâmes. Donc, en fait, les principales espèces qu'on a pu mettre en valeur, ça va être le tourteau ou dormeur, l'araignée de mer et aussi le crabe vert. Alors, c'est intéressant. Alors, vous allez me dire, certains, le crabe vert et puis le tourteau sont accessibles à marée basse. Et là, on a peut-être aussi un indice de présence saisonnière de ces populations sur le littoral parce qu'en fait, l'araignée de mer a tendance à, comment dire, se rapprocher des côtes et même s'échouer quand les eaux se réchauffent au début de l'été. Donc, voilà, ce sont des choses tout à fait novatrices. Il faut voir que c'est quasiment là, en fait, vous avez devant vous le premier indice de consommation des ressources marines en Europe par des néandertales. Donc là, je vous ai mis des photos actuelles pour ceux qui sont un peu moins habitués à ces magnifiques petits animaux à carapace. Du coup, vous pouvez voir justement ces petites... En fait, on a des formules dentaires. Il faut imaginer que les crabes ont chacun des pinces. Il y en a une qui coupe et une qui broie. Et chacune va avoir des petits tubercules avec des formes particulières. Et au laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les crabes qu'on avait, des petits ou grands, mâles et femelles. Et on a mesuré comme ça toutes les parties des crabes et on a mesuré les carapaces qu'on avait. Et on a de la chance parce qu'en fait, la taille du doigt du crabe est proportionnelle à sa carapace. Donc, ça veut dire qu'en archéologie, à partir de ces petits morceaux de doigt qui sont conservés, l'extrémité, on a pu reconstituer les gabarits pêchés par les néandertaliens. Donc là, la collègue vous a mis des mesures en millimètres. Donc, on a des crabes qui ont pris entre 11 et 22 cm, ce qui reste des gros gabarits. Alors, dans certains niveaux de la grotte, on a une consommation des crabes qui a pu être montrée justement par la sélection des gabarits et sélection des espèces. Et puis, bien sûr, on a des niveaux un peu plus compliqués à lire parce qu'il y a parfois des dépôts naturels avec des oiseaux qui viennent et qui vont manger un crabe et le mettre, le rejeter. En fait, on a bien réussi à mettre en évidence ces niveaux naturels parce qu'on avait à voir des gabarits différents et des espèces différentes. Donc là, on a vraiment pu montrer que ces crabes avaient été consommés par des néandertaliens. Et on a aussi des fractures et des morceaux, on a quelques extrémicés aussi qui sont brûlés. Alors, j'ai pris aussi les travaux de mes autres collègues qui sont encore publiés dans l'article collectif. Donc, je vous ai mis les principaux éléments sur lesquels les collègues travaillent et qui sont conservés, ça va être les vertèbres de poisson. Chaque vertèbre de chaque espèce de poisson a des particularités qui permettent de déterminer les espèces. Donc, on a en fait beaucoup d'anguilles qui ont été déterminées sur ce site. Et là, je vous ai mis les principales espèces qui ont pu être déterminées par les collègues. Et puis, vous avez aussi des restes de requins qui ont été consommés. Donc là, on a un beau plateau de fridmer qui s'ouvre devant vous. Alors, il y a aussi des oiseaux qui ont été consommés. Alors là, je vous ai mis en fait une planche qui a été confectionnée aussi par les collègues. Et donc, en fait, je vous ai mis tous les types d'oiseaux qui étaient sur cette planche pour que vous puissiez voir. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça appartient au grand pingouin. Donc, on a du grand pingouin ici. Vous allez voir qu'on en a aussi pas mal en Bretagne. Donc, c'est une espèce qui est actuellement disparue et donc qui a été consommée à l'époque. Au niveau des ressources marines, on va aussi avoir le canard qui peut de temps en temps se retrouver près du littoral. On a le plongeon et on a le footbassant. Donc, là encore, les collègues ont regardé si ces restes, ces vestiges étaient bien des vestiges consommés. Et vous pouvez avoir ici, par exemple, une trace de découpe qui montre en fait que les populations ont découpé avec du silex, donc les parties de l'animal, pour le consommer. Alors là, j'ai repris en fait, suite à l'article qui était paru dans Science, les collègues du Telegram avaient fait une belle figure. Je me suis dit, tiens, c'est une belle synthèse. Qui est proposée, donc je voulais... Pour pouvoir en fait avoir un petit bilan de toutes les espèces qui ont été consommées. Donc on voit que derrière aussi ressources marines, en fait, il y a une très très grande diversité d'éléments qui ont pu être consommés. Alors aussi, je voulais faire un petit clin d'œil. Comme on est près du littoral, parfois il peut arriver qu'il y ait du pain parasol, en fait. Voilà. Et ce qui a aussi été mis en évidence sur ce site de Figuerra Brava, c'est la consommation de pignons de pain. Donc on a carrément en fait les pommes de pain en fait qui ont été carbonisées, qui sont près d'un foyer avec les pignons qui ont été parfois extraits. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez original. Et ça change aussi énormément la vision qu'on a du Néandertal qui se promène avec sa peau de bête dans la neige. Là, il est en milieu méditerranéen et bien adapté à son environnement. J'ai maintenu le suspense sur les Amakoky et Bretons, donc qui sont ici, parce que là, je voulais vous parler d'un autre site sur lequel j'ai travaillé, qui est un site du Mésolithique ancien, qui date d'il y a 9000 ans, qui est le site de la Verne. C'est un site qui est un peu éloigné du littoral au Mésolithique ancien, mais pour lequel on a des indices d'exploitation de ressources marines, mais pour se décorer. Et vous allez voir en fait que aussi la science avance. Il y a énormément de choses qui étaient acquises par les chers-sorts. Vous avez vu tout à l'heure que l'homme de Néandertal ne mange pas de fruits de mer, sauf que si on ne se pose pas la question, on ne va pas le voir. Et pareil pour le Mésolithique. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le Mésolithique, il y a maintenant une quinzaine d'années, quand vous lisiez les textes, c'était assez affolant. En fait, on avait l'impression que les populations de Mésolithique étaient poussées par la forêt, arrivées par la mer, parce que vraiment, ils étaient poussés par la forêt, et qu'ils arrivaient et qu'ils étaient affamés. C'était des squelettes ambulants qui arrivaient près du littoral et qui mangeaient des coquillages uniquement par obligation. C'est l'image qu'on avait à l'époque. Limite, les gens rampaient et ramassaient la verne, et voilà, pour survivre. C'était vraiment l'image qu'on avait. Et on s'aperçoit que plus on va étudier ces populations, plus finalement, on voit qu'ils sont assez adaptés. Et même l'image des irréductibles bretons qui résistent à certaines, comment dire, même nouveautés, on peut aussi les voir ici. Alors, je vais commencer par ce site du Mésolithique ancien, qui est le site de la Verne. C'est un site que j'avais étudié à l'époque à Bordeaux, parce que j'étais en DEA à l'époque là-bas, et qui est publié et qui va sortir cette année. Donc, vous allez avoir devant vous pas mal de nouveautés, de choses qui ne sont pas encore publiées. Alors, le site de la Verne, on va aller un peu plus au sud de la Bretagne. Vous êtes ici en Charente-Maritime. Vous avez ici le trait actuel de l'île de Léron. Et le site, à l'époque, était localisé assez loin de la mer. Donc là, je vous ai fait une reconstitution du trait de taux tel qu'il pouvait être à l'époque, donc au Mésolithique ancien, il y a 9000 ans. Alors, la chose intéressante, c'est que vous allez voir, on a des squelettes qui ont été retrouvées avec des parures. Donc là, vous voyez un de nos amis que nous avons pu étudier. Et quand on a fait des analyses sur les restes humains, par exemple, vous, si on veut savoir si vous avez mangé des ressources marines au cours de votre vie, on peut faire un prélèvement dans votre os. Et on va savoir si vous avez mangé régulièrement ou sporadiquement des ressources marines. On a fait ça pour ces populations. Vous allez voir, il y a des milliers de coquilles qui sont associées au corps, mais en fait, ils ont mangé très peu de coquillages. Donc on a plutôt l'impression d'une incursion temporaire. On va aller de temps en temps à la plage, mais pas tous les jours. Donc voilà, je vous ai mis aussi ici cette petite image. Parce que c'est toujours assez amusant quand on voit les anciennes représentations des hommes préhistoriques. Parfois, c'est un peu caricatural. Et c'est ce que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Alors le site de la Verne, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un site qui a été découvert grâce aux autoroutes. Donc c'est une sortie qui est près de Sainte, en fait, à Saint-Jean-d'Angélie. Et lorsque les collègues archéologues ont fait un premier diagnostic, ils ont dit, tiens, c'est intéressant, il y a une ferme gauloise. Donc on a commencé à fouiller une ferme gauloise. Donc les pellets sont arrivés. On a enlevé la terre végétale, comme on le fait souvent. On enlève la terre végétale. Et on a même scalpé des squelettes. Vous pouvez voir là, c'est un crâne, en fait, qui est carrément coupé par la pelle mécanique. Et en surprise, en fait, sous la ferme gauloise, il y a un cimetière du Mésolithique ancien. En fait, c'est le seul cimetière du Mésolithique ancien en France, en plus avec des coquillages. Donc voilà. Ça a posé en fait quelques petits soucis aux collègues, parce qu'en fait, l'autoroute a des délais. Donc il a fallu en fait que les collègues, et là je rends hommage à Henri Dudet et à Patrice Courteau, qui sont les anthropologues qui ont fouillé ces sépultures, parce qu'en fait, ils ont fouillé jour et nuit, et vraiment en équipe, ils se sont alternés pour essayer de sauver le maximum d'informations sur ce site-là. Donc là, je vous ai mis les principales structures. Alors vous avez, ça c'est ST, c'est Structure. Donc là, il y a un fossé gaulois qui avait aussi recoupé ces sépultures. Et là, vous avez donc une première sépulture qui a été retrouvée. Une deuxième, donc là, je vais vous la décrire un peu plus en détail tout à l'heure. Et là, vous avez une structure qui est la structure 7, où vous avez ici deux individus qui ont été enterrés en même temps. Les choses que vous voyez ici, en fait, ce sont des massacres d'oroques, c'est-à-dire que ce sont des cornes du bœuf sauvage de l'époque, qui étaient utilisées pour décorer les sépultures. Il faut voir qu'à l'époque, le cimetière était visible dans le paysage. Donc en fait, vous aviez comme des cornes d'oroques, des belles cornes qui sortaient du paysage. Vous allez voir que les apports méthodologiques étaient assez importants sur ce site-là, et qu'on a vraiment renouvelé la recherche. Alors malheureusement, on le publie 15 ans plus tard, on va dire. Et à l'époque, en fait, souvent quand on trouvait des coquillages, les collègues mettaient, ben voilà, vous avez un trou, donc vous mettez un fil, donc vous avez un collier, vous avez... Et là, en fait, en étudiant ce site, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément que ce type d'objet associé au coquillage. Également, alors les anthropologues sur la fouille ont fouillé par niveau, ils ont essayé de dégager le crâne, et ce qu'ils ont fait, c'est que pour chaque coquillage, ils l'ont dessiné sur du papier millimétré. Ils ont fait un travail remarquable, parce qu'ils ont réussi à positionner, vous avez chaque coquillage, comme l'Ibogernon, une petite pointe, et là, ils ont positionné la petite pointe, donc on a pu retrouver l'orientation des coquillages après en laboratoire, parce que moi, je suis intervenue après, en fait, avec mon collègue Luc Laporte. Donc là, vous voyez déjà, vous avez donc le crâne humain. Ici, en fait, il y avait des restes d'un petit enfant, en fait, au niveau du dos de l'adulte. Donc là, c'était un individu très, très jeune qui a été positionné ici, et là, vous avez aussi un lot de coquillages. Après, on ne voit pas forcément tous les coquillages, parce que ça dépend du niveau de décapage. Là, on en voit un ici, et en fait, c'est des milliers de coquillages qui étaient associés à ces squelettes. Alors, en laboratoire, moi, j'ai eu la caisse coquillages. Il y en a un qui... Il y a d'autres personnes qui ont eu la caisse, comment dire, reste humain. Donc là, je vais vous présenter, en fait, ce qu'on a pu obtenir à partir des coquillages. Donc ça, c'était la détermination des coquillages. C'est ce que j'ai fait avec un biologiste de Nantes, qui est Yves Gruet. Et l'aspect, comment dire, position des coquillages et traces d'usure, c'est quelque chose que j'ai étudié avec Luc Laporte, donc de mon laboratoire de Rennes. Et également, on a un collègue aussi qui a fait tous les dessins des squelettes. Donc je voulais lui faire un petit clin d'œil. C'est Laurent Quenel, donc aussi de mon laboratoire. Vous pouvez voir sur le graphique qu'il y a ici, on a plus de 3 000 coquilles qui ont été déterminées. Et là, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez deux espèces majoritaires. En fait, c'est quelque chose qui est, comment dire, commun à ce qu'on va avoir en Bretagne quelques millénaires plus tard. Donc vous voyez, en fait, vous avez deux espèces principales et c'est tout le temps le même schéma, deux espèces principales, mais d'assez petite taille. Alors là, vous avez le dental, c'est un coquillage qui ressemble à une petite défense d'éléphant et qui a un trou au milieu. Et là, vous avez en fait des nasses réticulées. Donc voilà, c'est une autre espèce qui vit plutôt dans le sable et qui parfois est colonisée par les bernards-lermites. Donc des fois, quand vous faites de la pêche à pied, vous pouvez le trouver au milieu des rochers. Alors également, il y avait d'autres espèces dans ce qui est minoritaire. Donc vous avez ici la description des espèces. Donc vous allez avoir ici de la bernie qui va être utilisée. Vous avez, dans ce qu'on peut connaître, la moule dans son état le plus complet. Vous avez aussi de la coque, de la praire et ici, vous avez par exemple de l'huître plate. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà sur ce site-là, on se dit qu'il y a un problème, on ne peut pas décrire ces populations comme affamées. Vous avez des milliers de coquilles qui vont être percées une par une. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en travaillant en diachronie du passé vers le présent, on s'aperçoit qu'on a toujours un même schéma. Alors peut-être que ça va vous évoquer quelque chose chez vous si vous avez des coquillages de cachets sur vos buffets ou dans votre salle de bain peut-être. En général, les coquillages qui vont être mangés ne sont pas recyclés pour faire de la parure. Et ça, c'est amusant parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps. Et ces populations préhistoriques qui sont censées être affamées ne vont pas recycler les coquilles des coquillages qu'ils vont manger. Ils vont aller sur la plage chercher spécifiquement ces coquillages. Et on va voir qu'en plus, ils les ont bien triés. Alors là, je vous ai mis les coquilles de la Verne du site dont je vous parle actuellement. Et ici, en fait, ce sont les coquillages qu'on retrouve le plus régulièrement sur les côtes bretonnes. Vous avez ce qu'on appelle un cyprès ou grain de café, le dental et puis on va en parler tout à l'heure une litorine obtuse et une nas. Et on voit que c'est vraiment bien séparé de ce qui est mangé au mésolithique. Donc c'est intéressant, en fait, nous, quand on décrit ces populations, c'est qu'on voit qu'en fait, ils ont des activités qui sont bien séparées et même des territoires et des zones de recherche différentes. Alors également, du coup, je fais de la biologie aussi et là, j'ai été formée aussi par un biologiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que certaines coquilles vivent en fait dans la zone subtidale. Alors la zone subtidale, c'est la zone qui est constamment immergée. La zone intertidale, c'est la zone en fait qui subit l'influence des marées. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a presque 40% des coquillages qui sont utilisés en parure qui sont en fait sous l'eau. Alors il y a deux solutions. Soit ils sont allés en apnée les chercher, soit ils ont attendu que la mer tranquillement les rejette. Et une partie de mon travail consiste justement à montrer que la technique de pêche de ces coquillages, donc là, je vous ai mis, alors cette coquille est une coquille de laverne, celle-là aussi, celle-là aussi. Alors on va s'arrêter sur cette coquille qui est une spissule et vous pouvez voir une coquille actuelle que j'ai ramassée sur la plage. Et en fait, la spissule de temps en temps est mangée par un autre animal qui a un coquillage et ce coquillage s'amuse à faire un petit trou à ce niveau-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'à laverne, il y a 9000 ans, on peut vous dire que ces hommes préhistoriques ont ramassé une spissule qui avait été percée déjà par ce coquillage-là. La perforation est au même endroit, elle a la même forme. Également, en fait, ici, je vous ai mis des coquillages. Alors si vous aimez bien, alors je ne sais pas quels sont les coquillages les plus accessibles près de chez vous, mais il y a certains coquillages qui vont, une fois morts, se retrouvent brassés par la mer. Il y a tous les petits grains de sable qui vont frapper la coquille et ils vont attaquer au départ les parties les plus en relief. Et une des parties les plus en relief, c'était cette partie-là qu'on appelle le crochet. Alors cette partie-là, c'est la charnière, c'est facile, c'est comme une porte, ça ferme. Là, on a le crochet. Et le crochet, petit à petit, va s'user. Là, je vous ai mis des détails, ça va s'abraser et là, vous avez une perforation qui est totalement naturelle, qui est bien circulaire. Et en fait, si on regarde la forme générale de la coquille, on va voir ici qu'on a un effacement. Ici aussi, tout ce qui est relief de cette petite dent va disparaître. Et donc, quand on regarde la forme générale de la coquille, ici, sur cette... Là, c'est une amande de mer. Là, c'est un autre coquillage qui n'est pas vendu actuellement, qui est une bucarne de Norvège. On peut montrer qu'une partie des coquillages aussi qui ont été ramassés à la verne avaient été ramassés avec un trou. Donc, on voit en fait des populations qui se promènent tranquillement au bord de mer et qui, à chaque fois, regardent ce que la mer jette et vont choisir les coquillages qui sont même déjà prêtes à être utilisées en tant que parures. Alors, également, c'est intéressant parce que le fait que ces coquillages-là aussi soient beaucoup de coquillages qui vivent sous la mer, c'est intéressant parce qu'on a toujours toutes les populations, tous les peuples ont toujours eu des peurs liées à cet environnement parce qu'en fait, souvent, on ne connaît pas la limite de cet océan. Et en fait, on va du coup décorer ces corps et des objets avec finalement des coquillages qu'on ne voit pas évoluer vivants. Donc, on peut imaginer aussi que c'est un moyen soit de se protéger ou voilà, derrière, il y a plein de croyances qui sont référées à ces coquillages-là. Alors, beaucoup aussi de ces coquillages-là, c'était une question je n'ai pas traduit là. Donc là, c'est rochers, sableux et envasés. Beaucoup de ces coquillages-là, donc, on sait où ils vivent finalement et en fait, on a pu montrer que 80% de ces coquillages venaient de zones sableuses. Et la question, c'était de savoir, vous avez vu tout à l'heure la carte, vous avez la verne qui est dans les terres, où ces coquillages-là ont-ils pu être ramassés ? On sait déjà qu'ils ont été ramassés morts mais la question, c'était, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus ? Certains coquillages, là, je vous ai présenté la nasse réticulée, peuvent avoir des formes qui varient en fonction de leur environnement. Et en fait, là, je vous ai mis des exemples avec des coquilles actuels. Donc là, c'est sur l'île-dieu où on a un mode très très battu. On va avoir des coquilles qui vont avoir tendance à être comme ça, un peu plus allongées et avec des petites côtes. Et quand on est dans un milieu un peu abrité comme à la Bernerie, donc là, c'est en Loire-Atlantique, vous allez avoir des formes un peu plus trapues et vous voyez des côtes un peu plus grosses. Et donc, en fait, comme on a des milliers de coquilles de nasse à la Verne, on a fait des mesures pour voir, en fait, est-ce qu'on peut savoir si à la Verne, les coquilles ont été ramassées dans une zone abritée ou battue. Et en fait, la Verne, ça se situe ici et donc là, on peut montrer que les coquilles de la Verne ont été ramassées dans une zone abritée. Donc là, je vais vous montrer le plan de tout à l'heure. Et en fait, il faut imaginer toute cette zone, en fait, là, c'est la Charente. Il faut imaginer un niveau de la mer plus bas avec ici tous les remplissages, en fait, toute la vase que vous voyez au bord de la Charente n'existait pas. Donc, il faut l'enlever, donc vous la nettoyez. Et là, vous allez vous retrouver avec le trait de côte qui fait ces choses-là. Et en fait, vous avez une belle ria avec l'eau de mer qui pénètre à l'intérieur des terres. C'est une zone sableuse. Donc, on a fait des sondages paléenvironnementaux ici à côté. Donc, en fonction de la profondeur, on arrive à savoir quel était le type de coquillage à l'époque. Et on sait que les populations de la Verne ont pu ramasser des coquilles qui se sont échouées sur cette côte-là. Donc, ça nous donne une distance d'un peu plus de 30 kilomètres pour aller rechercher ces coquillages-là. Après, dans les premières diapositives, vous avez pu voir que la distance n'est pas quelque chose qui gênait ces populations. Ce sont des populations qui peuvent marcher et donc être nomades et donc évoluer sur une grande partie du territoire. Également, ces parures posent aussi beaucoup de questions parce qu'on a l'impression d'avoir presque comme l'émaïus actuel, c'est-à-dire qu'on va avoir un vêtement qui va être reprisé. On va rajouter, par exemple, des coquillages dessus et puis il va bouger comme ça. Et il y a aussi des échanges de populations entre populations de ces objets. Il faut voir qu'à l'époque, un coquillage comme ça, ça peut équivaloir à un billet de 100 euros si vous voulez. Donc, en fait, on n'a pas du tout la même notion des objets. Donc, il faut voir, qu'ils bougent et qu'ils peuvent être échangés et donc là, 30 km, c'est une distance tout à fait relativement, comment dire, possiblement accessible par ces populations. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que ce sont uniquement des coquillages qui sont accessibles sur cette façade atlantique. Tous peuvent être des coquilles locales. On n'a pas ici d'échange justement de coquilles, par exemple, méditerranéennes. Alors, la deuxième phase qui a été réalisée avec mon collègue Lucas Porte a été de travailler sur les traces d'usure pour savoir comment ces coquilles avaient été portées par ces populations. Alors là, je vous ai remis une coquille justement actuelle. On peut voir aussi des perforations sur d'autres types de coquillages qui sont naturelles et vous voyez que l'intégralité de la coquille est modifiée. Par contre, quand une coquille va être utilisée soit le long d'un collier ou soit sur un objet qu'on va secouer, on va avoir des traces d'usure qui vont être localisées. Donc là, c'est ce qu'on a montré ici. Quand c'est jaune, c'est moyennement usé. Quand c'est blanc, il ne s'est rien passé. Quand c'est rouge, la forme d'origine du coquillage commence à être très modifiée. Et quand c'est noir, on a carrément des abrasions. En fait, les éléments qui ont frotté contre la coquille modifient carrément la forme d'origine du coquillage. Alors là, je vous ai mis un exemple ici, justement, où vous pouvez voir le poli, la traction du lien, le lien qui maintenait la coquille, a tiré sur la perforation et petit à petit, il l'a déformée. Vous la voyez ici. Donc ça, c'est des choses, ces schémas-là, on les a faits sur les 3000 coquilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que parmi les individus que vous avez vus, il y a des adultes et des enfants. Et sur les enfants, en fait, on a des zones au niveau des jambes qui étaient très usées. Et donc, c'est normal, quand vous marchez, vous usez plus les parties. Et on s'est aperçu que le taux d'usure était tellement important qu'on a sans doute une transmission de génération en génération des pantalons, finalement, des zones qui, comment dire, protégeaient les parties basses des individus. Donc déjà, là, on voit aussi, par rapport à l'image ancienne de ces chasseurs-cueilleurs, il y a aussi une transmission de certains biens par ces populations-là. Donc là, je vous ai montré d'autres exemples. Donc l'huître plate, dont on a bien pu montrer aussi qu'elle avait été ramassée morte. Il y a des traces, elle est complètement roulée. Et donc, je crois que j'avais, je ne sais plus, voilà, j'ai mis quelques petites animations juste pour surligner en fait les endroits. Et grâce à cela, en fait, on a pu reconstituer la façon dont ont été positionnées les coquilles sur les supports. Alors là, je vous montre justement dans la structure 10, on a fait une moyenne de tout ce qu'on a trouvé. Donc on a un chama de ce type-là. Et dans la structure 7, on a ce genre de choses. Et en fait, on s'est aperçu que, c'est vrai que les archéologues dans l'ancien temps, il y avait un trou, on mettait le long d'un fil et puis c'était très joli dans les musées. Et là, on s'aperçoit en fait que la localisation des usures pour les deux espèces, les deux coquilles que vous voyez en haut, ne peut pas correspondre au passage d'un unique lien. Il y a eu en fait des systèmes de différents liens qui passent, soit un lien qui passe plusieurs fois, soit deux liens qui maintiennent la coquille et donc qui la maintiennent bien solitaire le long de leur support. Alors oui, je voulais revenir un peu en détail parce que je ne peux pas vous présenter les trois sépultures en détail. Et donc en fait, justement là, vous avez donc le massacre de roc qui a été ici bien conservé. Vous avez donc le squelette de l'adulte avec ici le bassin, le fémur, le crâne. Ici, vous avez ses côtes et puis vous avez ici les restes d'un enfant et puis on avait des coquilles et puis certaines, on les a même laissées en position en se disant tiens, peut-être que plus tard, d'autres chercheurs pourront faire d'autres analyses sur le sédiment qui restait piégé dans les coquilles. Par exemple, j'ai des chercheurs qui travaillent sur les fibres végétaux et on arrive parfois à avoir une conservation de ces fibres végétaux qu'on ne voit pas à l'œil nu, même à la loupe. Et donc, on a gardé ces vestiges pour les générations futures, on va dire. Là, du coup, c'est un dessin qui a été fait par Laurent Quenel avec l'interprétation de Luc Laporte. Donc, on vous avait remis le corps de l'adulte et là, on s'est aperçu par exemple qu'à ce niveau-là, là où étaient les restes de l'enfant, vous aviez en fait des lignes de coquillage. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que vous imaginez un enfant qui est mis soit dans une boîte en bois ou soit dans des éléments en cuir. Une fois dans le sol, une grande partie du squelette va disparaître et tout ce qui est lien et coquille va se partir. Et comme il y a du vide dans la boîte, les coquilles vont suivre les contours du récipient, du contenant. Du contenant, oui. C'est ce que vous avez ici. On a pu remettre en évidence la présence de ce petit contenant soit en bois ou en cuir. En tout cas, on en a pu de reste. Également, on s'est aperçu ici qu'on avait beaucoup de coquilles qui étaient associées au massacre de roc. On a imaginé qu'il y avait un objet sur lequel les coquilles étaient cousues et qui étaient positionnées sur le massacre de roc. Donc, sur cet élément-là qui est le centre des cornes. Là, vous avez par exemple une bernille qui était positionnée avec certains coquillages. Vous voyez que c'est totalement différent avec l'image ancienne qu'on avait de présence de coquilles uniquement présentes pour réaliser des colliers ou des bracelets voire des petites résilles autour du bassin. Également, on s'est intéressé à ce groupe de coquillages-là et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis en place les coquilles et on a fait comme si on tirait un lien et on a ce genre de choses avec des choses qui sont presque symétriques, des grandes coquilles. Et donc, là, on ne sait pas ce qu'est cet objet. Est-ce que c'est un instrument de musique ? Est-ce que c'est aussi un objet rituel ? Il faut voir qu'il y a des populations aussi qui utilisent des objets pour faire du bruit lors d'un certain rite. Mais en tout cas, on a pu mettre en évidence que ces objets qui sont à la base beaucoup décrits comme des parures qui sont liées aux vêtements et au corps sont beaucoup de parures qui sont liées à l'ensemble des rites et des activités de ces populations. On s'est aperçu aussi que les grosses coquilles, vous avez vu, c'était la toute petite partie, la petite part du camembert de la personne qui n'aime pas beaucoup le camembert. J'ai une toute petite part. On s'est aperçu que ces grosses coquilles étaient particulières parce que, par exemple, ici, je vous montre juste dans la sépulture, dans la structure 10, on avait deux coquilles de ce coquillage-là qui est un casque et on ne les a pas ailleurs. Et on n'a pas assez de sépulture pour le montrer mais ce dont c'est aperçu, c'est que les grosses coquilles semblent différencier les gens. C'est possible que chaque personne avait peut-être même un coquillage totem pour se différencier et qui est lié à une activité particulière ou à un statut particulier. Là, on ne peut pas aller plus loin dans la description tant qu'il n'y a pas de nouvelles fouilles. Le site va être publié cette année. Normalement, à partir du moment où ce qui avait été fouillé dans les années 90 va être publié, on peut retourner sur la fouille. Si vous avez l'âme d'un archéologue, les collègues qui font des prospections à côté, le problème, c'est que dans les champs de maïs d'à côté, il y a plein de parures qui ressortent. Le site est actuellement tranquillement grignoté à sa surface et escalpé par les activités actuelles. J'espère déjà que ce premier exemple vous a montré une image différente des chasseurs-cueilleurs. Je vous ai parlé du Mésolithique ancien. Le niveau de la mer était trop bas le long du littoral atlantique français pour qu'on ait une conservation de ses vestiges. ou alors peut-être qu'un jour on va en découvrir sous l'eau parce que c'est des endroits où on a très peu exploré la ressource. Je vais vous parler maintenant des sites du Mésolithique final qui sont les amas coquillés. Je vous ai montré un état. Il y a plus de 400 amas coquillés qui sont connus pour cette période-là qui est le Mésolithique ancien. On voit qu'on n'en a pas beaucoup et énormément le long du littoral atlantique breton. C'est assez amusant parce qu'en fait ça a aussi pas mal influencé les chercheurs parce qu'au Mésolithique on a l'impression de voir une consommation massive des ressources marines. Mais en fait ce n'est pas un résultat c'est juste que c'est l'effet de la stagnation du niveau de la mer. Vous avez tout le reste qui est grignoté ça s'arrête donc on a plein de consommation de coquillages mais ce n'est pas une réalité quelque chose d'évident. Là je vous ai mis plusieurs sites vous avez par exemple un des plus démonstratifs qui est un site danois sur lequel vous avez plusieurs mètres de consommation de coquillages. Ce sur quoi je travaille en France et donc en France beaucoup de sites vous avez toute la partie finalement qui est au sud qui est couverte de dunes donc on n'a pas accès à l'ancien littoral donc on a la chance d'avoir actuellement plusieurs sites qui sont conservés et on en a aussi près de Pornic. Donc là je vous ai remis les sites qui sont des sites majeurs pour l'histoire de l'archéologie à l'échelle de l'Europe et voire même du monde parce qu'en fait les sites qui sont à la pointe de la torche donc Béguin d'Orchon vous avez Téviec sur le petit îlot de Téviec vous avez Béguerville sur la presqu'île de Quibron vous avez Édic aussi sur l'île d'Édic et en fait ces sites sont intéressants parce qu'on est à la fin du Mésolithique c'est à dire qu'on est ici on observe les derniers chasseurs-cueilleurs présents sur même on pourrait dire sur tout le territoire aussi de la France parce qu'apparemment ces populations le fait d'avoir peut-être beaucoup de ressources accessibles ont pu résister un peu plus longtemps justement à l'attrait de l'élevage et de l'agriculture par les populations du Néolithique il faut voir qu'à la même période donc sur une grande partie du territoire français on a le début de l'élevage et de l'agriculture mais ici en Bretagne on a ces sites qui sont donc des habitats de chasseurs-cueilleurs alors ce sont des populations Mésolithiques parce que au sein de tout ce qu'on a pu déterminer dans l'alimentation il n'y a pas d'animaux élevés c'est un point dans la définition entre le Mésolithique et le Néolithique c'est l'arrivée de l'élevage qui va décrire les Néolithiques alors là vous avez les amas coquillées vous allez voir une photo tout à l'heure d'un de ces amas coquillées alors beaucoup ont été découverts parce que la mer actuellement les ronge et les mange voilà elle les fouille à sa manière et aussi parce que vous avez un niveau de dune au-dessus qui les a conservés alors là je vous ai mis des images en fait de ces quatre sites avec le site de Téviec et qui a été fouillé dans les années 1930 par Marthe et Saint-Just-Pécard et en fait à l'époque les coquilles c'était du sédiment c'est à dire qu'ils arrivaient sur l'amas coquillées ils cherchaient les sépultures ils les trouvaient ils faisaient un trou et toutes les coquilles ils les jetaient en fait dans les déchets voilà les déchets de la fouille là vous avez aussi Eddy qui a été aussi fouillé par Marthe et Saint-Just-Pécard donc là c'était aussi le même système vous avez le site de Begandershon donc je vais vous parler un peu plus en détail qui avait été fouillé dans les années 80 et dans les années 80 en fait l'archéologie n'avait pas autant de discipline et c'est souvent en fait le médecin du coin qui faisait les déterminations des restes d'animaux et les coquilles n'ont pas été forcément pris en compte et le site de Begareville qui avait aussi été fouillé dans les années 80 par le même chercheur qui est Olivier Kaiser donc à l'époque donc quand il a fouillé Begareville c'était après Begandershon il s'est dit bon je vais quand même garder des coquilles au cas où donc en fait il avait mis tous ces déblets de fouille dans des sacs à patates donc des sacs en papier alors des gros sacs et puis il s'est dit tiens peut-être que quelqu'un viendra aller chercher plus tard il y en avait une centaine dans un dépôt j'en avais étudié une partie pendant ma thèse et entre 2012 et 2018 je suis intervenue sur le terrain avec Grégoire Marchand pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec les techniques actuelles de l'archéologie ici vous avez les sites avec leur découverte et les fouilles tout ça pour vous dire qu'il y a souvent un décalage entre le moment où on va découvrir le site et la fouille en sachant que même en tant que chercheur quand on demande des autorisations de fouille on ne les a pas forcément parce que ça coûte de l'argent parce que des fois les sites sont jugés protégés et pas en danger et donc du coup il y a souvent des décalages entre la découverte des sites et la fouille et aussi il y a souvent un décalage entre la découverte du site la fouille et la publication donc là je vous ai mis en fait des petits points ce qui est intéressant par exemple sur les sites de Tévié-Kéédic il faut attendre en fait 1970 pour qu'on ait une étude qui a été réalisée et sur la parure en coquillage voilà et il faut attendre vraiment les années 2000 pour qu'on se repose des questions pourquoi les années 2000 parce qu'en fait l'archéologie a augmenté le nombre de disciplines et du coup il y a des collègues qui travaillent par exemple sur la composition des ossements humains et là on s'est aperçu que 80% de l'alimentation des populations par exemple de Tévié-Kéédic était composée de ressources marines donc ça a comment dire eu beaucoup de conséquences sur la recherche alors j'ai mis oui quelques diapos parce que ce qu'il faut voir c'est qu'il y a eu pourquoi est-ce qu'on a fouillé dans les années on est revenu fouiller des sites dans les années 2000 parce qu'on a été très 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 frustré des fouilles des années 1930 de Tévié-Kéédic parce que finalement en fait comme les chercheurs à l'époque se sont intéressés uniquement aux gens par le biais du squelette on ne sait pas du tout ce qui a été mangé pareil lié au squelette il y avait beaucoup de parures en coquillage ils ont été ramassés mais dans une boîte on n'a aucune idée là ce que je viens de vous montrer sur la localisation des coquilles la définition des objets ça on ne peut pas retravailler dessus parce que tout a été mis dans une seule boîte également on ne sait pas ce qui se passe à côté de la mât parce qu'en fait on a fouillé l'intérieur de la mât et rien à côté et aussi en fait il y a beaucoup de choses au niveau des restes animaux qui sont liés à la composition des sépultures on sait par exemple qu'il y a des plumes qui ont été utilisées il y a des pots d'animaux mais du coup en fait ça a une image très contrastée avec l'alimentation qu'on n'a pas alors également à l'époque il n'y avait pas la possibilité de coter en trois dimensions les éléments et du coup en fait on sait que certains éléments ont été trouvés mais on ne sait pas où également tout ce qui est matière périssable vêtements boîtes ou objets pareil il n'y a pas eu de reconstitution en 3D donc par exemple sur les sépultures on n'a pas d'informations sur les vides et également on a donc ici j'ai oublié de vous le dire sur ces amas coquilliers on en a quatre Begerville et Beganorchon ce sont des amas coquilliers donc il faut imaginer des gens qui jettent leurs déchets la coquille est le principal élément mais il faut imaginer à l'intérieur vraiment vous allez le voir beaucoup beaucoup même de vous vous imaginez que tout ce que vous rejetez vous le mettez en un unique endroit c'est ce qu'on faisait anciennement c'est la composition de l'amas coquillier à Tévié-Caédic on a quelque chose qui est particulier c'est que les populations ont enterré leurs morts à l'intérieur de ces déchets donc vous allez avoir à Tévié-Caédic une nécropole associée à ces déchets alors également à l'époque vous voyez ici quelque chose que j'affectionne particulièrement c'est un tamis c'est la même chose qu'utilisent les maçons quand ils veulent avoir du sable vraiment fin et bien calibré à l'époque en fait ils utilisaient un tamis en fait ils prenaient une peine ils jetaient le sédiment dessus et ils gardaient en fait les petits objets lithiques le silex ils gardaient les parures en coquillage quelques gros os et tout le reste en fait ils jetaient donc en fait c'est dommage parce qu'on voit que la technique était là pour ramasser tout ce qu'on pouvait mais du coup le côté très frustrant c'est que un site qui fait plusieurs centaines de mètres carrés en musée au niveau des coquillages c'est une petite boîte à chaussures alors là je vous ai mis une reconstitution de la sépulture de Tévié-Caédic vous pouvez aller au musée de Carnac il y a une belle exposition sur ce genre d'éléments également à Quiberon on a réalisé aussi une exposition et voilà la reconstitution des sépultures de Tévié-Caédic alors j'espère qu'avec ce que je vous ai montré sur le site de la Verne vous pouvez imaginer ici quelque chose d'un petit peu c'est un peu comme si vous voyez un hawaïen avec ses petits coquillages autour du cou c'est quelque chose qui est très kitsch et qui est comment dire pas du tout fidèle à la réalité en fait les chercheurs à l'époque ils ont vu des coquilles avec des trous donc ils ont fait des colliers ils les ont vus autour du cou donc c'est la raison pour laquelle nous on essaye parfois de revenir sur ces sites là pour essayer de voir si on ne pourrait pas avoir d'autres sépultures pour vraiment décrire un peu mieux ces objets mais vous pouvez voir aussi des squelettes en parfait état qui ont été retrouvées alors on travaille avec un collègue qui est Gérald Much qui est dessinateur et en fait qui travaille avec nous au fur et à mesure de la fouille donc à chaque fois qu'on a un nouveau résultat il change et c'était un petit peu pour vous décrire aussi ce qu'on a sur ces sites donc ces amas coquillées donc il faut imaginer des amas coquillées où les gens ont même parfois construit leur hutte pour l'instant on n'a pas d'indice de construction de ces maisons au cœur de la mar et avec des sépultures qui pouvaient aussi se voir dans le paysage donc là il a cousu en fait quelques-uns de ces éléments directement aussi sur les vêtements les nouvelles fouilles qu'on a réalisées en fait ont permis d'ouvrir d'autres choses donc durant ma thèse ce que j'ai fait c'est que je suis retournée sur certains de ces sites et j'ai tout tamisé j'ai tout trié également à Béguerville on est retourné en 2010 et on a fouillé dans l'amas et à côté de l'amas parce qu'en fait souvent et là c'est à l'échelle de l'Europe beaucoup de chercheurs s'étaient intéressés à l'amas mais on n'avait jamais pensé à regarder ce qu'il y avait à côté donc là c'est ce qu'on avait fait à Béguerville et on a réussi à trouver là vous avez une première partie de la fouille où vous avez du coup là une hutte donc on a réussi à trouver deux huttes liées à ces amas coquillées donc là je vais vous parler plus précisément du site de Béguerville sur lequel du coup on est intervenu en détail et vous allez pouvoir voir comment des heures de travail de tri et de décompte vont vous permettre de découvrir les régimes alimentaires de ces populations dédiées à 8000 alors Béguerville la localisation de la fouille alors si vous voulez aller voir le site il est visible en fait dans le paysage il est localisé sur la pointe de Béguerville ici il y a un petit un petit parking et en gros vous êtes entre le casino qui est par là et la thalasso qui est par là voilà des petits points repères donc quand vous allez sur le site ce que vous allez voir ici c'est une coupe en fait si vous vous mettez côté plage vous avez la terre végétale et là vous avez cette partie brune et c'est ce qui reste de l'ama coquillé donc il faut imaginer un concentré de matière organique avec tous les déchets de ces populations là c'est une image de la fouille ce qui est intéressant c'est aussi de pouvoir intervenir pendant la fouille vous avez ici des huîtres et là vous avez une huître voilà vous avez une pierre vous avez en dessous une huître et quand on les enlève on voit que l'huître a épousé la forme de la pierre en fait on s'est aperçu que ces chasseurs-cueilleurs arrivaient et percutaient carrément le rocher pour ramasser l'huître voilà pour ne pas la casser ils ont carrément aussi ramené le rocher une partie du un caillou associé à ces huîtres à l'époque en fait donc au méséliotique final le site de Béguerville était localisé à 1 km maximum du trait de côte donc ils ont quand même ils se sont installés un petit peu en retrait du trait de côte je vous ai mis aussi ici à la fouille en fait on s'aperçoit que vous avez en fait quand vous arrivez vous avez un immondice en fait de déchets plein de coquilles et en fait on s'aperçoit que quand on fouille on voit les seaux qui sont rejetés par un par un donc là on voit la pêche de coque tout d'un coup la pêche de bernic donc ça c'est des choses qu'on essaye aussi de reconstituer là je vous présente donc Yves Gruet le biologiste qui m'a formé et ici un déchet voilà ce que ça donne et c'est ce sur quoi on va travailler donc là vous voyez on va classer en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces amas coquillées alors pour les coquillages on arrive quand même à avoir une grande diversité d'espèces qui sont présentes également on va avoir des parures parce qu'en fait ce sont des populations qui vivent sur ces amas il faut voir qu'ils marchent sur ces amas et du coup de temps en temps il y a un lien qui va s'enlever et la parure va être perdue donc en fait on retrouve les petits éléments de parure au sein de ces amas et là vous reconnaissez peut-être la cyprée c'est un petit coquillage qui est tout petit et ils ont réalisé deux petits trous volontairement sur ces coquillages là vous avez ici du coup leur reste alimentaire on voit en fait qu'ils ont mangé beaucoup d'espèces et en fait tout ce qui peut se manger ils l'ont mangé vous avez donc de la moule de la patelle de la bernic ou de la fli ou de la rapède il y a plein de mondes différents sur ce coquillage là qui en français est la patelle vous avez le bigorneau vous avez la coque vous avez la moindodonte donc c'est un coquillage qui ressemble au bigorneau mais qui n'est pas un bigorneau que beaucoup de gens ne mangent pas mais vous pouvez le manger il est tout à fait comestible vous avez ici de la palourde européenne vous avez ici du pourpre vous avez ici de la scrobiculaire et vous avez ici de l'huître plate donc une diversité de coquillages déjà qui sont mangés et ce qui est intéressant c'est que on voit en fait derrière moi je vois ces coquillages en fait qui sont ceux qui font de la pêche à pied là tout de suite ils sont à la mer là il y en a qui sont en train de ramasser leurs berniques ils sont sur les rochers il y en a d'autres qui sont en train de ramasser des coques qui vont être sur la plage de sable et d'autres qui vont être carrément dans la vase pour aller ramasser ces coquillages là c'est à dire que ces populations qui au départ quand même mouraient de faim sont allées à la pêche sur tout ce qu'ils pouvaient tous les types d'environnement qui sont accessibles en fait sur la côte atlantique on a quelques restes de macro-outillage c'est un gros galet qui a pu servir éventuellement à ramasser à décoller les berniques des rochers également on s'est intéressé aussi au crabe et ça c'était aussi une nouveauté parce qu'en fait le crabe ce qu'il faut voir pour un petit doigt comme ça qui reste parfois vous avez quand même quelques grammes de chair qui composent l'alimentation on va aussi avoir ici je vous suis amusé à disséquer un petit crabe vous avez une partie là si vous enlevez la mandibule vous avez des dents et on retrouve les dents de crabes homésolithiques et vous pouvez voir ici des formes de doigts qui sont différents et qui sont le reflet d'espèces différentes donc la question que vous devez vous poser mais quels crabes ont été mangés à Bégarville alors voilà les différents crabes qui ont été mangés alors ils ne sont pas si bêtes que ça parce qu'en général ils ont mangé les crabes les espèces les plus grandes en plus grande quantité et les plus petits en plus petite quantité donc vous avez ici du tourteau du xantho alors je ne sais plus si c'est crabe je pense que c'est crabe de roche ici vous avez le crabe de roche ici là c'est erifia là c'est la balleresse ou étrie ici vous avez le crabe vert ici c'est un tout petit crabe carré qui va très vite quand vous le voyez qui en latin est Pachygraptus qui est crabe marbré ici vous avez un tout petit peu d'araignées de mer donc en fait on voit que tous les crabes qui sont accessibles actuellement sur nos littoraux ont été mangés à l'époque et là on a l'impression d'avoir carrément des gens qui soulèvent tous les rochers là vous avez vraiment vous avez tous les coquillages vous avez tous les crabes accessibles ici je vous ai mis des petits sacs parce que en fait c'est un sac qui fait 6 cm sur 8 cm et c'est ça ce sur quoi on travaille voilà j'ai oublié de vous le dire c'est un site qu'on tamise à 4 et à 2 mm et dans le 2 mm c'est vraiment à partir de toutes petites miettes qu'on peut vous montrer ces choses là on a aussi reconstitué les gabarits des crabes et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'on a des dormeurs qui font parfois 17 cm j'ai oublié de vous le dire mais tous les coquillages qui sont consommés c'est des coquillages qui sont accessibles à marée basse tous les éléments nous montrent que ce sont des gens qui ne mettent pas les pieds dans l'eau en fait ils maîtrisent bien les coefficients marées ils vont à marée basse rechercher leur nourriture et du coup là on voit aussi la surpêche actuelle du tourteau ils avaient accès à des gabarits à marée basse qui actuellement ne sont plus accessibles alors j'ai mis aussi les résultats de mes collègues donc Nathalie Dès Berset de Nice qui a travaillé aussi sur les poissons donc on trouve des dents de poissons qui sont des dents par exemple ici de Dorade Royal vous avez ici des dents archéologiques et ici une mâchoire actuelle et aussi des restes de vieilles donc là vous avez aussi des éléments là c'est quelque chose qui est dans la bouche du poisson qui est l'ospharyngien que l'on retrouve aussi donc là vous avez aussi quelques restes de poissons donc là c'est le travail issu de ce qui avait été trouvé dans les années 80 donc j'espère qu'avec ce qu'on a trouvé dans les années 2010 avec notre maille de 2 mm on va avoir une cité plus grande alors sur les poissons ce qui est intéressant c'est que la collègue les collègues qui travaillent sur le mésolithique en général montrent une pêche de poissons qui n'est pas dangereuse là encore on ne met pas les pieds dans l'eau donc on a à l'époque c'est à dire qu'on va mettre un petit barrage de pierre donc là le collègue l'a fait sur du sable mais c'est souvent au milieu rocheux on va faire un petit mur qui fait qu'à marée basse les poissons vont rester piégés dans le mur on a des choses de ce type là on sait qu'à l'époque ils naviguaient mais on n'a pas de traces de poissons qui auraient été pêchés très loin du littoral alors la collègue Anne Tresset a travaillé aussi sur tout ce qui était reste d'animaux et de mammifères et d'oiseaux donc vous pouvez voir ici le roc justement on voyait tout à l'heure les massacres de roc ça ressemble à ça côté ressources marines qui est le cœur de notre exposé on a du phoque gris aussi qui a été exploité et puis au niveau des oiseaux on a une diversité d'oiseaux assez importante vous avez même au niveau des canards en fait elle a pu déterminer une diversité d'espèces également au niveau des oiseaux marins vous avez du guillemot de Troyes du grand pingouin et du pingouin Torda et également vous avez d'autres animaux qui viennent d'autres environnements alors ça veut dire quoi là on voit que l'homme du Mésolithique qui est à Béguerville qui est à Quiberon il respire bien l'environnement marin il y a de l'apparure en plus en coquillage et puis il va chercher dans tous les types d'environnement mais aussi derrière il y a la forêt donc il va de temps en temps chercher aussi tout ce qui est une petite bécasse des bois également tout ce qui est serre, chevreuil et sanglier alors je vous ai mis aussi une reconstitution donc là c'est un travail d'un de nos doctorants qui est Roré Calvo-Gomez donc un doctorant de Grégoire Marchand là vous avez voilà les outils qu'on trouve sur Béguerville et vous voyez c'est des choses qui sont toutes petites et qui sont typiques de l'époque et ce sont des éléments qui étaient emmanchés le long qui étaient associés en fait à des on pourrait dire des bâtons de bois et là vous avez l'exemple d'une reconstitution actuelle où vous avez justement la flèche et ici la partie qui est ce qu'on appelle le microlite le trapèze qui a été fiché au bout et qui sert de flèche donc c'est ce type en fait d'outils qui sont utilisés donc là c'est pour la petite histoire c'est une expérimentation avec un sanglier qui a été transpercé par cette flèche et sur un des sites soit éviec ou soit édique on a trouvé en fait au sein des sépultures un être humain avec au sein de sa vertèbre ce type d'éléments fichés dans sa vertèbre alors là ce qu'on voit c'est qu'à Bégarville là vous avez Bégarville alors pour vous repérer là le casino et là la Thalassour et en fait on voit vous êtes sur la pointe on a fait descendre un peu le niveau de la mer de 10 mètres environ de 7 à 10 mètres donc là vous avez le trait de côte tel qu'il pouvait être à l'époque et on voit que Bégarville est très intéressant parce que dans un rayon de 5 km vous aviez accès à des côtes rocheuses à des côtes sableuses voire envasées donc en fait ils ont profité de tout ce qu'il y avait autour tranquillement et la question se pose clairement de savoir si là on observerait pas des chasseurs-cueilleurs qui seraient implantés à l'année sur ce site là et là c'est une question sur laquelle on travaille on n'a pas encore la réponse mais on sait que si on regarde quand sont accessibles les ressources on voit qu'ils sont que toute l'année on peut avoir quelque chose à manger alors là on a accès principalement aux marins on sait par exemple que les coquillages il y en a toute l'année sur la côte donc en fait c'est pas un souci j'avais travaillé sur la croissance d'un coquillage qui est la palourde mais j'ai travaillé que sur deux niveaux donc on voit qu'ils sont au moins allés au début du printemps et au début de l'automne on voit que certains poissons le mylandre et la dorade royale vont se rapprocher des côtes à certaines périodes donc là on sait que voilà ici c'est des prises en bleu marine représentent les moments de plus forte accessibilité de la ressource et puis au niveau fruits on sait qu'on a de la poire sauvage on a aussi trouvé de la noisette donc on voit aussi qu'on a aussi une part végétale qui intervient et donc là on en est à se poser la question est-ce que ces populations sont restées toute l'année théoriquement ils ont pu rester toute l'année mais encore faut-il le prouver et c'est ce que je fais aussi avec les coquillages vous avez ici une coquille de palourde archéologique qui date de 8000 ans qui est présente en couple et si on fait un zoom ici au microscope on a la croissance du coquillage en fait à chaque fois que la marée descend ou remonte la coquille fait une ligne donc en fait là vous avez en fait finalement c'est très émouvant vous voyez ici une marée d'une coquille de 9000 ans voilà c'est ce sur quoi je travaille et j'essaye de savoir jusqu'où en fait quand est-ce que cette coquille a été ramassée parce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on est en hiver quand est-ce qu'on est en été et en comptant les jours théoriquement on pourrait savoir si le 27 novembre d'il y a 9000 ans par exemple la coquille aurait pu être ramassée donc on essaye de faire ce genre d'analyse donc là on n'a pas terminé donc le résultat arrivera peut-être dans 20 ans mais c'est assez long comme travail donc pour terminer je vous ai mis cette diapositive et qui aussi permet de montrer aussi l'impact des nouvelles opérations donc vous avez ici le site l'ama coquillé avec des maisons à côté de l'ama coquillé finalement donc là c'est une reconstitution 3D mention qui est 3D qui a été réalisée à partir des données de fouille on sait que c'est un endroit où ils cuisinent parce qu'on a des foyers c'est vrai que j'ai focalisé ma présentation sur les ressources marines mais voilà il y a des foyers on voit des zones où ils ont fait du feu on a aussi des sépultures donc c'est une zone aussi où on va enterrer les morts on ne sait pas trop est-ce qu'ils mangent dans leur maison ou sur l'ama ça on ne sait pas on voit aussi qu'au sein de l'ama coquillé vous avez tous les déchets de taille donc ils ont taillé leurs outils sur l'ama coquillé également ici ben voilà après un tamisage de 2 mm voilà toutes les activités qui sont liées et pour vous aujourd'hui je vous ai surligné en bleu tout ce qui peut être considéré comme une ressource marine vous pouvez voir que vous avez une grande diversité et aussi une grande diversité d'activités vous avez donc de la pêche de coquillage de poisson de crabe et de poisson vous avez aussi la collecte c'est-à-dire le ramassage de choses qui sont échouées parce qu'ils utilisent tout ce qui va s'échouer et qui est ramené par la mer en fait va être utilisé donc vous avez des coquilles qui vont être échouées et qui vont être utilisées comme parures vous avez aussi du bois flotté qui arrive ils vont l'utiliser pour faire du feu vous avez aussi du silex qui arrive par la mer donc c'est pas non plus négligeable là je vous ai mis une coquille de palourdes vous avez aussi l'araignée de mer qui peut s'échouer de manière temporaire et puis vous allez avoir de la chasse donc les petites flèches que vous avez vues là sont peut-être utilisées pour entre autres chasser certains oiseaux et vous avez aussi du phoque qui là aussi a pu être chassé ou aussi parfois certains animaux sont échoués donc sur la plage donc là vous pouvez voir que par rapport à l'image qu'on avait tout à l'heure de ces populations affamées qui sont poussées par la mer finalement ils ont quand même accès à une belle diversité ils ont su l'exploiter largement voilà je vous remercie de votre attention alors je vous ai mis une représentation de Gérald Much qui est un artiste qui est domicilié à Belle-Île-en-Mer et vous avez en fait un château actuel c'était pas d'époque et justement on nous a reconstitué ces petites hutes à côté de ces amas coquillées et à l'époque on avait aussi le chien qui accompagnait l'homme voilà je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions merci 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 merci